bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur call of dragons les amis aujourd'hui on va parler mise à jour mais on va aussi parler migration puisque la saison 2 sur mon kvk se termine et je vais donc migrer mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les tips les guides et même les alertes pour pas se faire avoir sur la migration on va commencer par ça d'ailleurs et petite mention spéciale un anituse merci de m'avoir prévenu très très tôt pour la migration sinon je serai resté sur le carreau vous le savez je suis initialement issu du serveur 49 bosquet de lune avec l'énormissime alliance 1 les nts les nt la famille nt regardez on va aller voir tout de suite un le classement des alliances elle est énorme les nt puissance de l'alliance 1 les nts sont là les natisque s 3 milliards 600 millions et maintenant je j'ai rejoint depuis quelques temps déjà la famille og avec og à optimus primes z qui est dans le top 10 des plus gros serveurs des plus gros joueurs du jeu en puissance il est il est septième je crois septième joueur le plus puissant du jeu voyez og à 6 milliards 7 og z 5 milliards de moi même chuché les og h 3 milliards bref du lourd regarder la puissance personnelle optimus prime z largement en tête 184 millions il est tout simplement énormissime et il a le joli cadre du dragon de glace 1 le frozen dragon vraiment énormissime optimus prime un très très gros league leader donc les amis pour les migrations petite astuce pour ne pas vous faire avoir comme plein un grand nombre de français notamment mais pas que puisqu'il ya multiculturel sur nos serveurs sur cette migration n'oubliez pas pour migrer dès l'ouverture il faut que vous ayez les 5000 gemmes en stock vous voyez là je les ai plus parce que je les ai claqués donc 5000 gemmes en stock et surtout il va falloir être ultra réactif la migration c'est du 12 au 15 et 3 jours seulement et pourtant regardez si on regarde la liste des royaumes le fait est quand un royaume est complet on ne peut plus migrer dessus vous allez me dire bah c'est détente puisque bosquet de lune est vert mon royaume mon serveur d'origine est vert ossuaire 63 et vert calvaria et vers aussi d'alaran et vers aussi j'ai dire d'alaran petite petite notion historique et nostalgique pour ceux qui jouent à wo le premier serveur un pv de wo français était d'alaran et le serveur orange encombré troué de gareta qui est pas encore complet quand un royaume est complet regardez ils le disent quand un royaume est complet et on ne peut pas migrer dessus c'est simple et bien moi je me suis dépêché puisque si vous regardez imaginez je vais retourner sur bosquet de lune on va dire je vais aller sur trouée de gareta attaque je sélectionne et regardez vous devez remplir les conditions suivantes pour migrer votre ville doit être au moins c'est niveau 16 et le serveur doit pas être un jeu pourrait mais regardez le serveur 90 il est full tous ceux qui ne s'y sont pas pris à temps et bien c'est trop tard le serveur est full on ne peut plus migrer sur le 90 donc là c'est quand même une bonne grosse carotte si vous avez raté la fenêtre de tir pour vous dire moi j'ai migré alors j'ai l'heure je dois avoir l'heure exacte de ma migration ça a ouvert au reset donc une heure du matin pour nous je vais dans système on va parler de la mise à jour mais si je vais dans système migration terminée j'ai migré à 8h40 donc j'ai migré pratiquement huit heures après l'ouverture de la migration et c'était déjà orange j'ai quand même eu de la chance je pense que le coup près n'est pas passé loin on passe à présent à cette mise à jour qui nous a déjà été annoncée d'abord via le tableau d'affichage puis par la suite par un mail in game nouveau gameplay un système de tourelle et puis avec une pique également comment savoir plus dans le mail qui nous a envoyé nouveau héros légendaire et artefacts le persécuteur gorech il a l'air vraiment bien puissant lui et scogoul cimter écarlate elle a l'air sympa elle aussi bien fait une orc torques en os d'esprit pour le nouvel artefact on se demande bien ce qu'il va faire nouvel événement raid de behemoth fait équipe pour combattre des behemoth on va voir ce que ça donne ce qui veut dire qu'on pourrait peut-être faire des behemoth à moins que un raid complet collecter des fragments de cartes au trésor pour chercher le trésor donc ferru de trésor ça c'est un event qu'on connaît déjà le mécanisme puisque il ya déjà le même système roc nocturne un nouvel animal de guerre qui sera sûrement associé au nouveau commandant et image de référence l'aspect en jeu peut différer se prémunissent encore exactement comme dans roc s'il ya des modifications d'ici la sortie de la mise à jour la mise à jour de qu'on y vient à ce mail qu'on a reçu le 10 novembre ils nous disent oh là là j'ai une sacrée nouvelle c'est super coeur de glace elle sera disponible le 15 novembre c'est à dire mercredi au moment où vous verrez cette vidéo elle sera en cours de sortie où elle viendra tout juste de sortir ça va dépendre de l'horaire normalement je vous sors cette vidéo pendant le down donc vous la verrez comme toujours j'ai noté le nouveau contenu avec une petite mimine c'est super saison 2 plus alors là c'est quand même assez étonnant faut savoir que la saison 1 plus a disparu les joueurs qui sont passés de la saison 1 ils sont les plus les serveurs à partir du 200 si je dis pas de bêtises voir même un petit peu avant sont passés de la s1 à la s2 directement il n'y a pas eu de s1 plus comme nous là on a une s2 plus il ya fort à parier que la s2 plus va disparaître aussi et qu'on passera de s1 en s2 et s2 en s3 le terrain de bel et ron a changé l'exploration du territoire est encore plus passionnante donc on a une nouvelle carte sur cette saison des pics mystérieux sont apparus sur la carte il s'agit d'anciennes structures défensives puissantes ok qui nous disent quelque chose dans le royaume ils peuvent aider les occupants à lancer des attaques dévastatrices contre les ennemis de leur territoire donc ça veut dire qu'on peut occuper ces nouveaux bâtiments peut-être point 3 vous pouvez désormais construire des tourelles sympa elles attaquent automatiquement les ennemis à leur portée bon on avait le même système avec les donjons c'était équivalent le système des règles a été soigneusement remanié pour offrir à une plus grande profondeur stratégique ok super point de une ascension plus fluide vers la prospérité nouveau héros légendaire ajoute deux légendaires scoghoul et goresh qu'on a vu scoghoul peut être recruté dans les événements lancé porte bonheur et roue du destin tandis que goresh ne peut être recruté que dans les événements roue du destin et le seigneur le plus fort ce qui est intéressant c'est que les deux peuvent être dans les roues du destin donc c'est très bien nouvel artefact légendaire on a la torque en os esprit désormais disponible on ne sait pas ce qu'elle fait un forge de lumière et trésor de la forêt des événements forge de lumière et trésor de la forêt classique on sait pas ce qu'elle fait à ce stade là nouvelle bête sauvage mystérieux rock nocturne se tapit dans l'ombre ok on ne sait pas très bien ce qu'il va faire non plus il pourrait quand même donner les détails nouvelle merveille les mines de calonne la plus grande mine du royaume nain et le champ de bataille de guerre dernière neige découvrez son histoire dès maintenant point 5 amélioration de la piste du dragon réduction de la difficulté des étapes 61 à 80 c'est vrai que c'était tendax la piste du dragon dans la saison 1 ah dommage le nom de la monnaie utilisée pour acheter les objets dans le magasin de piste du dragon a été modifié bon ça passe de drag vert à la pièce de piste dragon super modification qui sert à rien ajustement de l'xp des héros obtenus en terminant les étapes de la piste du dragon la saison 1 bon c'est pas très intéressant vous ne regardez plus le prestige dans la piste vous ne gagnez plus de prestige de la piste dragon cependant vous pouvez gagner du prestige en battant des damnés des créatures de damnés en faisant don de technologie d'alliance un bon nous carotte un petit peu là et en achetant dans le magasin des mérites la fonctionnalité pillage rapide a été également supprimé la piste du dragon franchement là c'est une bonne grosse carotte c'est pas sympa du tout point 6 celle là elle est elle franchement le fait mal pour ainsi sa amélioration du gameplay des animaux de guerre modification de la quantité d'xp nécessaire pour améliorer votre animal de guerre du 53 au 60 j'en étais loin amélioration des descriptions des compétences des animaux de guerre auxquelles indiqueront désormais les valeurs bon ça sert à rien ajout d'une nouvelle fonctionnalité pour déverrouiller rapidement les emplacements de compétences des animaux de guerre toucher un emplacement de compétences verrouillés et dépenser des cartes de compétences avec un nombre d'étoiles plus faible pour déverrouiller rapidement et facilement l'emplacement de façon vu la probabilité qu'on a que ça occupe un nouvel emplacement c'est à 7 en axe modification des règles de la pierre d'augure pour l'animal de guerre le plus puissant à la fin de l'étape vos chances de trouver des animaux de guerre plus rares augmenteront ce serait bien qu'ils mettent le pourcentage là parce que souvent ils nous écrivent ça lilith ou farlight c'est pareil et c'est du 0,0001% super remarque les cartes de compétences des animaux de guerre seront désormais conservées temporairement dans le système de courrier pendant 7 jours contraint auparavant on pense à les récupérer ok amélioration du joueur contre environnement du pv une fois au niveau 50 les euros obtiendront désormais de l'xp après avoir battu des damnés des créatures de damnés pas trop tôt parce que quand on le gagné qu'en pvp c'était tendu les récompenses de victoire contre les damnés créatures données sont désormais les mêmes lorsque plusieurs joueurs combattent ensemble pour vaincre des damnés et les créatures de données ils recevront tous la quantité totale d'expérience ça c'est bien celle ci ne sera plus répartie en fonction des dégâts infligés modification des récompenses d'xp des héros et de poudre arcanique en cas de victoire contre des damnés et garde du trésor ok en cas de destruction de fort d'année durant la saison 1 bon dommage vaincre des damnés et détruire des forts d'année confère désormais du prestige ok ça peut être cool non plus le truc de ouf ça va dépendre de combien ils vont donner autre amélioration réduction significative des besoins en xp pour améliorer le niveau des héros de la saison 1 donc ça nous intéresse pas réduction de la difficulté pour vaincre les d'années de la saison 1 super modifications récompenses saison 1 super les histoires de saison accordent désormais de grandes quantités de prestige et de récompenses avez vu ils font beaucoup de modifications à la saison 1 ça laisse quand même penser que la rumeur est vrai et que le jeu est vraiment en perte de puissance et de recrutement de nouveaux joueurs peut-être que ceux qui commencent qu'ils ont un taux d'abandon après le début très fort c'est pour ça ils essayent de pallier ce mécanisme en améliorant en facilitant l'augmentation des rewards par exemple et diminution de la difficulté en saison 1 peut-être on va voir par la suite si je me trompe ou pas point 3 une expérience de combat enrichi amélioration de l'armée ralliée amélioration de la visibilité super quant à la légion lance une attaque normale contre votre armée ralliée celle-ci lancerait une contre attaque mais n'attaquera pas les légions environnantes ok si la légion interrompt son attaque ou est vaincue votre armée ralliée cètera également son attaque ok elle poursuivra sa marche ok changement de bastion afin d'offrir une expérience de combat plus tactique les donjons d'alliance ne seront plus considérés comme des bastions alors là n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que moi je vois pas ce que ça apporte comme modif point 3 amélioration du combat après avoir lancé des compétences d'artefacts du serment de pique de tonnerre la femme loup de aylor et les flèches de foudre votre légion poursuivra son action précédente n'avez plus à réitérer les ordres précédents ça c'était relou de ouf de devoir relancer le combat si votre légion est étournée ou catapultée alors qu'elle combat des créatures d'années de bms elle poursuivra ça pareil ça qu'elle arrête de se battre c'était un bug pourquoi ils ont mis autant de temps à le patcher ils auraient pu le patcher déjà à la sortie du jeu une carte plus accessible amélioration du terrain zone basse et les falaises de gré votre légion n'entrera plus accidentellement dans les zones basses où elles sont ok super ça il améliore le pass fighting zone de trêve de la saison 2 enfin quelque chose pour la saison 2 une zone de trêve où tout combat est interdit a été ajouté à la carte de la saison 2 si vous ne souhaitez pas combattre d'autres joueurs vous pouvez quitter beleron et vous rendre dans la zone de trêve pour continuer à jouer attends 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 ça veut dire qu'en saison 2 il ya une zone où on peut se mettre et on combat pas ça ça veut dire une zone de paix quoi ça c'est un truc de ouf c'est toutes les fermes il faut les mettre là bas change ça va dépendre des mines mais ça pour les fermes c'est pas mal du tout alors après il faut avoir plusieurs comptes sur le même serveur mais moi c'est mon cas donc c'est plutôt très utile ça je kiffe je sur kiffe alors eux ils prennent peu de risques parce que c'est encore une fois lance on dirait vraiment qu'il ya eu des plaintes des joueurs et qu'ils essaient d'éviter l'arrêt du jeu changement apporté aux trolls et aux bêtes sauvages les trolls n'apparaîtront plus ok réduction du taux de répartition des trolls ok amélioration des fonctionnalités de recherche suppression de la possibilité de rechercher des créatures données et afin d'améliorer l'efficacité de la fonction 1 suppression de la possibilité de rechercher des créatures d'années afin d'améliorer l'efficacité de la fonction de recherche quoi franchement pourquoi tu fais ça ajouter des filtres lors de la recherche de garde de 13 non mais ça c'est pas bien la suppression de rechercher les créatures de données ils ont craqué sur ce patch un contenu de saison passionnant vas-y raconte moi ajustement de la réinitialisation de la saison 2 au début de la nouvelle saison si le votre héros à un niveau inférieur à 30 son niveau ne changera pas c'est super à 30 il sera initialisé au niveau 30 ok mais ça c'est la saison 2 les niveaux d'artefacts ne seront plus réalisés ça ok en tout cas on s'est tous fait carotte de ouf à manger des réinitialisations la poudre arcanique ne sera pas détruite et ils sont en train de rendre plus facile le jeu parce que là c'était vraiment un très gros jeu pay to win la difficulté du défi de la piste dragon ne sera plus réinitialisé de nouvelles étapes seront déverrouillées quand même franchement ça fait plaisir parce que c'était assez oufissime ennemis de niveau plus élevé après le début de la saison 2 des derniers des créatures d'année et des forts d'année de niveau plus élevé apparaîtront sur la carte ok plus coriace super autre amélioration et de se donner des meilleures récompenses ajustement du système de règles de la saison 2 les règles de boeufs de la production de ressources ont été supprimés des règles qui réduisent le coût des soins ont ajouté ok présélection de la région affiliée alors là celle là franchement ça c'est le truc pourquoi les mecs quand ils ont fait les bêta tests ils l'auront pas dit les chefs de l'alliance peuvent sélectionner à l'avance la région affiliée des membres de l'alliance à la fin de la saison les alliances qui ont choisi leur région affiliée à l'avance ne seront pas dissoutes au début de la nouvelle saison ça c'était ouf ça coûtait 2000 gemmes à chaque fois non 500 gemmes à chaque fois 500 ou 2000 les joueurs qui ne sont pas membres d'une alliance peuvent choisir leur propre région affiliée ok ajustement de la fonction réveil celle là qu'est ce qu'ils ont nous fait qu'est ce qu'ils ont nous fait qu'est ce qui vont nous faire la fonctionnalité réveil ne peut être utilisé que pendant les sept premiers jours de la saison 2 ok pendant la saison vous ne pourrez pas rejoindre des alliances dans une autre région affiliée avant la première et ok bon faut pas se tromper donc c'est pour ça qu'ils ont fait ces modifs changement des boeufs d'occupation de village ok changement de la pierre d'augure afin d'améliorer l'expérience des joueurs qui ne font pas partie de l'alliance la fin de saison vous pourrez désormais ok info du serveur afin de faciliter la gestion des alliances en fin de saison à partir de la saison 2 les informations concernant les autres serveurs sont affichés au début de la phase d'aperçu de migration ok amélioration des annonces amélioration rien intéressant système et mais c'est un patch de ouf regardez comme il est long système d'alliance amélioré classement de mérite dans la section classement de mérite le classement d'alliance vous pouvez désormais naviguer entre ok ouverture de plusieurs cadeaux d'alliance rares on peut désormais gagner du temps en ouvrant 10 cadeaux d'un seul coup ça c'est bien donation d'alliance l'efficacité de vos donations d'alliance chaque donation de ressources lorsqu'on faire des avantages plus importants parce que d'équilibrer le temps de recharge blablabla ok bon c'est pas ouf ça point 7 encore plus d'événements sympas nouvel événement raid de behemoth on peut désormais participer à tout un tout nouvel événement inter serveurs former des équipes avec d'autres joueurs de la même saison que vous pour affronter un puissant behemoth chaque joueur peut déployer plusieurs légions le behemoth que vous compagnie t sera choisi au hasard parmi les behemoth disponibles bien ça partageuse partage le butin nouvel événement chasse au trésor ok event black friday préparez vous pour des affaires incroyables lors de l'événement black friday ce sont la vente de bundle comme sur rock des bundles genre à prix réduit mais qui sont pas à prix réduit changement dans l'événement épreuve de lumière afin de vous offrir une meilleure expérience de jeu certains ennemis et boeufs ont été modifiés ok amélioration de l'événement héritage du titan récupération pour avoir atteint un niveau maximum de bon super nouveau thème de ville point 6 changement dans l'événement champ de bataille des céleste afin d'offrir de plus grandes variétés plus défis certains effets ok huit autres améliorations et on arrive à la fin huit amélioration des bâtiments d'alliance et déplacement suite d'ergonomie on s'en fout amélioration du partage de contenu l'aspect convivial du partage de contenu était amélioré on s'en fout nouvelle fonctionnalité le chat d'union super rappel des messages importants ça c'est bien point 5 changement dans la récupération des ressources lorsque vous améliorez des bâtiments de production de ressources dans votre ville la quantité de ressources que vous pouvez récupérer en une seule fois augmente également ok nouvelle fonctionnalité de blocage des messages ok amélioration de la page des membres d'horaire vous pouvez maintenant voir si le héros sélectionné peut être éveillé super amélioration de la version pc ça c'est sur pc moi que je joue nouveau mode raccourcier combinaison de touches affiché en bas de l'écran afin d'éviter d'appuyer par erreur ok amélioration défilement de la souris ok c'est une énorme mise à jour avec vraiment des trucs très très bien vraiment très intéressant mais des très grosses carottes aussi est ce que on y verrait le signal que comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo call of dragons est en perte de vitesse et donc il doit vraiment consolider les joueurs leur base pour que les gens arrêtent de partir car tout reset à chaque fois ça rend ouf et bien on le verra très rapidement les amis je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet en fin d'année très probablement peut-être avant on verra dès qu'on aura suffisamment d'infos sur les performances du jeu le la capacité à capter des nouveaux joueurs et surtout le tout de perte qui est pour le moment assez impressionnant voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup l'eau salue pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu attendez vous qu attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur call of dragons